Cannes 2024, révélation choquante, les manœuvres secrètes des Émirats Arabes Unis contre l'Algérie Une vive polémique entoure actuellement l'état des Émirats Arabes Unis en raison de son présumé rôle dans les domaines politiques et sportifs de l'Algérie. Cette petite nation aurait non seulement interféré dans les affaires politiques de l'état algérien, mais aurait également étendu son influence au monde du sport, en préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Le scandale a éclaté lorsque les Émirats Arabes Unis ont accueilli le stage précompétitif des équipes du Burkina Faso et de l'Angola, appartenant au même groupe que l'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. En prenant en charge tous les frais associés à ce stage, les Émirats Arabes Unis ont éveillé des soupçons quant à leur véritable motivation, nourrissant ainsi les rumeurs d'un complot contre l'équipe nationale d'Algérie. L'implication d'une nation tierce dans les préparatifs des équipes adverses de l'Algérie soulève des questions sur l'éthique sportive et la neutralité. Les observateurs se demandent si cette action est motivée par des considérations politiques plus larges ou si elle découle d'une rivalité sportive intense. Certains critiques estiment que cette implication des Émirats Arabes Unis représente une interférence inappropriée dans les affaires internes de l'Algérie, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une stratégie visant à affaiblir l'équipe algérienne en favorisant ses adversaires. L'Algérie, déjà engagée dans les préparatifs de la Cannes, pourrait être confrontée à des défis supplémentaires en raison de cette situation controversée. Les autorités algériennes pourraient envisager des démarches diplomatiques pour clarifier la situation et protéger l'intégrité du sport. En conclusion, l'implication supposée des Émirats Arabes Unis dans les affaires politiques et sportives de l'Algérie suscite des inquiétudes et soulève des interrogations quant à l'éthique et à la neutralité dans le domaine du football. Les développements à venir seront scrutés de près alors que l'Algérie se prépare pour la compétition majeure en Côte d'Ivoire.